Aujourd'hui, nous avons voulu dire que notre proposition était en ordre de marche pour mener une action constructive, vigilante et exigeante au service de tous les Bastiais. Donc nous sommes dans un état d'esprit extrêmement positif. Nous ne sommes pas là pour agiter en cœur que ce soit, mais véritablement, pour assumer pleinement notre rôle, nous sommes légitimes pour le faire au service de tous les Bastiais. Et face, en effet, à l'absence de projet, du moins de projet, déclaré, confirmé par la nouvelle majorité, dont nous ne testons pas la légitimité, mais qui n'a pas encore exposé, exprimé ses intentions, face à des divergences que l'on a pu noter entre ces différents courants, eh bien, nous devons être particulièrement attentifs et vigilants, en effet, sur un certain nombre de projets, notamment, projets structurants qui avaient été engagés dans la processus de voiture. Nous avons évoqué la redousse, la restructuration du centre ancien, bien entendu, encore dans la barre de lutte, et un ensemble de projets sur lesquels nous aurons une attention particulière, parce que nous sommes convaincus qu'ils doivent être venus à leur terme. Mais nous avons également, et nous serons, nous aussi, garants du respect des valeurs républicaines, de l'attitude qui doit être cette municipalité et d'un maire. Et nous avons, en effet, souligné qu'à l'occasion de la dernière manifestation, sur l'incident, il nous semblait que le maire de Bastia ne s'était pas comporté en maire, c'est-à-dire celui qui rassemble, celui qui représente l'ensemble de Bastiais, mais en militant. De la même manière, à l'occasion des manifestations, des cérémonies, au monument aux morts, beaucoup de Bastiais se sont élus, parce qu'ils ne comprennent pas cet échantillon de l'offre. Pour nous, ce sont des points d'alerte sur la manière dont cette nouvelle majorité va respecter les principes républicains. Nous serons là pour les rappeler et dénoncer quand il y aura des dérives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !